Bon allez, je te fais un petit extrait. Pourquoi ? Parce que la femme, dès qu'elle naît, boum, si elle est fraîche, pas besoin de compétences en plus, elle est belle, elle est bonne, elle a 18 ans, elle est invitée à Miami sur des yachts. Voilà, et elle côtoie des millionnaires, voire des milliardaires. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! C'est ça les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner les gars, alors ! Et mettre un petit « J'aime », ça fait toujours plaisir, ici sur Jonathan, à Chili, dès la chaîne, ça va te permettre de déter, passer l'action, pouvoir devenir libre. Et pour ça les gars, il va falloir faire de l'oseille. Tu connais déjà, t'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, arrêtez de créer un anaxe sans cesse, jette un codeau et après tu me diras ce que t'en penses. Et deuxième chose, ça c'est si tu me connais déjà, sinon tu ne vas pas dire « C'est pas possible, mais ça sera ce que c'est possible. » T'as ma formation pirate marketing où je te montre comment atteindre au minimum les 5 cas par mois, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain les gars, mais si tu taffes, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Évidemment, c'est réservé aux bonhommes. Les autres là, les gars qui sont faibles, genre « J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché ! » Laisse tomber. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans les crypto-monnaies et aussi sur le personal branding. Et en plus, si tu veux y accéder, est-ce que c'est possible ? Tu peux aussi y accéder à pirate marketing, c'est ça que tu aimes, via le CPF. Et via le CPF, tu auras aussi accès à l'incubateur qui est dans l'accès du coaching. Donc, ça fait beaucoup les gars quand même. Donc, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et après, tu pourras poser toutes tes questions par rapport à ça, si jamais tu veux te lancer ou pas. Et si tu souhaites te lancer, on fera le dossier avec toi. Et après, on aura les accès à pirate marketing. Et après, il faudra charbonner, ça va prendre 2 à 5 ans. La vie, ce n'est pas sucré, les gars. Et arrêtez de chialer, les gars. J'ai grandi à l'évrier, dans 4 mois, j'ai redoblé mon BEP électro-technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides. Et pourtant, ça fait plus de 3 ans qu'on voyage. On a découvert le business super tard, j'avais plus de 30 ans. Arrêtez de chialer, les gars. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et on passe directement au sujet de la vidéo. 5 traits des 1% que j'ai observé. Je me suis dit, eux, ces gars-là, donc évidemment, tu connais, j'ai déjà fait énormément d'interviews. Même si on est parti en mode, tout ce qui est messages pour les hommes, relations femmes, etc., on est quand même à la base, on aime le business. Donc du coup, j'ai fait beaucoup d'interviews. Tu le sais, il y a une penlist où tu as le choix. Tu fais-toi plaisir si jamais tu t'intéresses beaucoup au business. Je pense que tu devrais en tant qu'homme. D'ailleurs, je crois même que c'est un des traits. Évidemment, tu ne peux pas être juste là en tant qu'homme, juste là. C'est comme si tu étais à l'époque des Vikings, mais genre tu ne sais pas te battre. Tu es là, on te donne une épée. Tu es là, mais je fais quoi avec ? Tu vois, non, évidemment, là, on n'est plus à l'époque des Vikings. Donc tu n'as pas besoin d'apprendre à manier l'épée. Quoique, en tout cas, tu sois capable de savoir te défendre. Ce serait quand même bête que tu te fasses gifler devant ta femme et tes enfants. Je ne sais pas, pourquoi tu fais ce que tu veux. Mais aujourd'hui, les gars, en tant qu'homme, pour pouvoir, on est toujours dans la performance. On est des hommes, les gars, on veut la testostérone, on veut conquérir le monde. La façon de le faire aujourd'hui, c'est créer son business, apporter la valeur au monde. Tu ne peux pas juste être un gars normal, moyen. Tous les gars là qui sont employés, après, c'est cool, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de jugement de valeur, les gars. Mais tous les gars qui sont employés normal, c'est l'équivalent des fermiers à l'époque. Les gars, ils sont fermiers, c'est cool. Ils ne sont pas ni méchants ni pas bien. Tout le monde est heureux, ils sont contents. Ils rigolent avec leurs femmes ou leurs enfants. C'est cool, voilà. Mais les combattants, tout ça, il y a des statuts différents, les gars. À un moment donné, les gars, alors, hein ? Si tu veux le meilleur, à un moment donné, les gars, il va falloir faire partie des 1%. Parce que 1%, c'est eux qui grattent tout. Ceux qui ont les meilleurs hôpitaux, ceux qui ont les meilleures écoles pour leurs enfants, ceux qui ont les meilleures femmes, ceux qui ont la meilleure santé, ceux qui mangent de mieux, c'est eux qui, c'est eux qui tout, les gars. Donc, pourquoi pas ? Parce que la magie en tant qu'homme, si tu ne le savais pas, c'est que ta valeur, c'est toi qui la crée. Contrairement à la femme. On ne va pas revenir là-dessus. Je pense que normalement, tu le sais si tu me suis depuis un moment. Si ce n'est pas le cas, regarde toutes mes vidéos. Donc, en tant qu'homme, tu crées ta valeur. Bon, allez, je te fais un petit extrait. Pourquoi ? Parce que la femme, dès qu'elle naît, boum, si elle est fraîche, pas besoin de compétences en plus, elle est belle, elle est bonne, elle a 18 ans, elle est invitée à Miami sur des yachts. Voilà, et elle côtoie des millionnaires, voire des milliardaires. Tu vois ce que je veux dire ? Et quelles compétences elle a eues pour pouvoir accéder à ce genre de cercle ? Rien. Elle n'a aucune compétence. Elle est juste belle. Ce n'est pas bien, il n'y a pas d'histoire de... C'est bien, c'est méchant, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Arrêtez de me faire... Attention, elle va partir. Tu vois, la vie, elle n'est pas juste, c'est ça ? Putain, les gars, ne faites pas comme les meufs, les gars. La vie, elle n'est pas juste, c'est dur. La vie, elle est comme elle, les gars. Bien sûr qu'elle n'est pas juste, la vie. Tu viens de te réveiller ou quoi, Gérard ? Bien sûr que la vie, elle n'est pas juste. Après, tu t'adaptes, tu fais en fonction. Bref, alors que toi, si jamais tu veux être sur un yacht, qu'on t'invite, qu'on t'invite. Déjà, tu vas payer ton billet, déjà. Et pour qu'on t'invite et que tu sois en compagnie de millionnaires et de milliardaires, il y a quelque chose que tu as fait de bien. Tu as des compétences, tu as quelque chose. Tu es ou toi-même millionnaire, ça, il y a de grandes chances, ou tu es famous. Famous, ça veut dire ou tu es célèbre, chanteur, quelque chose, ou tu es le numéro un dans quelque chose que tu fais, sportif, etc. Et là, on t'invite. Non, non, genre, juste parce que tu es né, tu es beau, machin. Même si tu es beau, voilà. Imaginons, tu es super beau. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, les gars, dans les vidéos, être beau, les gars, ce n'est pas l'objectif d'un homme. Ça ne sert à rien. Évidemment, il faut que tu fasses un minimum. Évidemment, les filles, ce que je vous vois déjà venir, évidemment que quand tu es beau, c'est encore mieux. Ça rajoute. Mais ce que je veux dire, il y a tellement différentes manières pour un homme de pouvoir être attirant aux yeux de la femme que la beauté simple ne suffit pas, contrairement à une femme. Un homme qui est moche, il pourra toujours gérer l'ego si jamais il a du statut, il a de l'argent, il a du charisme, il est grand, il a six packs, etc. Ou il est intelligent. Il y a tellement de manières pour un homme d'être désirable auprès de la femme que juste beau, voilà. Évidemment, si tu es en plus beau de tout ce que je viens de te dire, tant mieux pour toi, tu es au max. Mais tu n'as pas nécessairement besoin de ça. Pour reprendre mon exemple, un homme qui est super beau, il est super beau, tu ne seras pas invité sur un yacht par un milliardaire ou même une milliardaire. Imaginons une meuf qui est millionnaire. Elle ne va pas t'inviter sur ton yacht. Pourquoi la femme ne d'être pas en dessous, socialement, économiquement ? Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais vous savez quand je suis lancé. Mais bon, pour finir de la réflexion, la femme d'être toujours socialement, économiquement au-dessus ou au même niveau. Donc en gros, elle est millionnaire, il faut que tu sois un millionnaire pour pouvoir la gérer. D'ailleurs, ce qui fait son malheur, puisque du coup, elle doit d'être des gars qui ont accès à grave des meufs, parce que toutes les meufs veulent ce genre de gars, c'est-à-dire les 1%. Donc on va voir les traits des 1% que j'ai notés. Les femmes ne sont pas leur priorité. Ah, ça, tu t'y attendais pas, celle-là ? Ah ben oui. Les femmes ne sont pas leur priorité. Tu ne fais pas partie des 1% en mettant les femmes comme priorité. Ça n'existe pas, les gars. Même Will Smith, les gars, j'ai lu son livre, Première chose, carrière. Après femme, après enfant. Même Will Smith, les gars. Vous êtes tous là, Miche-miche, qu'est-ce que bêta ? C'est vraiment bêta, lui. Je n'ai jamais vu ça de malheur. Au cul. En tout cas, lui, carrière avant, femme après. Beaucoup sont là, femme en premier, femme en deuxième, femme en troisième, quatrième, Madaron. Ah, quand même. Ah, quand même, tu y as pensé, quand même. Après ensuite, bon, bref. Non, les gars. Premièrement, c'est eux. Ça doit toujours être toi. En tant qu'homme, les gars, c'est d'abord vous. OK, pourquoi ? Parce qu'en mode, tu es comme dans l'avion là. Oui, tu prends d'abord le masque et après, tu mets pour ton enfant. Voilà, c'est pareil. C'est d'abord toi. Travaille sur toi parce qu'en tant qu'homme, tu dois te construire, tu dois devenir. Tu n'es pas avec ta valeur, tu dois la construire. Et pour la construire, il faut avoir des compétences. En fait, il faut que tu sois reconnu par le monde, par la société. Et pour ça, il faut accomplir quelque chose. Il faut que tu crées ton business pour apporter de la valeur aux gens. Donc, tu apportes des produits, des services, etc. qui vont aider ou les gens ou les entertainer. Si je ne sais pas, tu es un numéros, je ne sais rien. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. OK ? Ou si tu peux faire du foot, si tu es super bon. mais il faut que tu aies des compétences, il faut que tu aies des skills, il faut que tu aies quelque chose. Et en général, pour pouvoir atteindre 1%, c'est toujours 10 ans en fait. Je ne l'ai pas dit. Mais c'est 10 ans. Même si tu passes par la voie du rap, que ce soit pour genre faire de l'argent, créer ton business, pour commencer à faire des millions, on va vous faire 1%. Parce que 1%, c'est quand même... Et 1%, je crois que c'est 1 million. Parce que 100K, après je parle des chiffres aux Etats-Unis, 100K, tu fais partie des 10%, mais 1%, c'est genre, tu es dans les doigts, tu es million, tu es dans les millions en tout cas. Ou peut-être pas... En tout cas, si ce n'est pas million, tu peux peut-être en dessous, genre peut-être aller, peut-être les 500K, 500K à l'année peut-être. Mais en tout cas, on va dire million pour faire 100. En France, c'est différent. Je sais que les 10%, je crois qu'ils gagnent 4 000 ou 5 000, un peu comme ça. Bon bref, en tout cas, tu as compris le principe. Donc, tout ça pour te dire que ça prend 10 ans quel que soit l'endroit où tu cherches. Tu veux faire du business ? Ok, ça prendra 10 ans pour pouvoir vraiment faire partie de 1%. Tu veux être footballeur ? Pareil. Vous voyez, les gars, ils sont jeunes quand ils ont percé, mais ils jouent au foot depuis l'âge de 8 ans. Normal, même avant. Donc, c'est pareil pour tout. Les gars, vous voulez esquiver, trouver des solutions. Il y a juste peut-être, créer, avoir le 6-pack, etc., ça prendra pas 10 ans. Voilà, si jamais tu fais les choses bien, je pense qu'en 3-4 ans, tu peux déjà avoir, peut-être, tu as une limite naturelle, je pense. Allez, on va mettre 5 ans pour faire large, mais déjà, tu te raides bien, tu vois. Mais le 6-pack, si tu fais bien les choses, tu l'auras vite fait, c'est-à-dire, quel que soit d'où tu pars. Mais tout ça pour te dire qu'ils ne se focusent pas sur les femmes parce que ça ne sert à rien. Quand tu vas, tu te focuss sur devenir quelqu'un de meilleure version de toi-même, pour tous les gens qui sont là, oui, moi, je vais juste regarder des vidéos pour rigoler, etc., je m'en fiche de me former, je m'en fiche, etc. parce que tu es obligé de devenir une nouvelle personne. Pour pouvoir devenir une nouvelle personne, il faut que tu apprennes des nouvelles choses parce que si tu veux devenir une nouvelle personne, ça veut dire que la personne agit d'une manière différente que toi aujourd'hui. Et si elle agit d'une manière différente que toi aujourd'hui, c'est parce qu'elle sait des choses que toi, tu ne sais pas. Et comment tu fais pour savoir des choses ? Eh bien, en te formant. Tu ne sais pas, ça compte truc. Sinon, tu resteras toujours le même, tu auras toujours le même résultat. Les résultats que tu as aujourd'hui, c'est les résultats de tes actions dans le passé. Et tes actions dans le passé ont été décidées parce que tu es entre les deux oreilles par rapport à la connaissance que tu as. Voilà. Et moi, il y a des choix que j'ai faits parce qu'évidemment, j'apprends tous les jours, je me forme tout le temps constamment. Il y a des choix que j'ai faits il y a cinq ans en arrière. Si j'avais la connaissance que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait les mêmes choix. Deuxième trait, c'est la persévérance. Ça veut dire qu'une fois que tu commences, tu ne lâches pas. Comme je viens de te dire, ça prend dix ans pour pouvoir réussir quel que soit le domaine. Si tu commences, moi, j'ai connu plein de gars qui ont commencé à partir en CFA quand ils étaient jeunes. Ligue à Montcroisé, ils n'ont pas pu être le fameux Ligue à Montcroisé. Mais il y a aussi les gars, genre, je me rappelle, je me rappelle, en plus, ils jouaient super bien. Genre, et le gars, il était revenu. Pourquoi ? Parce que genre, parce que c'était trop discipliné. Tu sais, c'est vrai qu'on est jeune, on est un petit peu, on est ignorant. On ne se rend pas compte. On voit à court terme. Moi, je veux juste m'amuser. Tu vois ? Et les gars, les gars, ils ne sont pas disciplinés. Ils ne persévèrent pas. C'est dur. Alors que le gars, il est super fort. Tu vois ? Tu rates des carrières, bête pas. Troisième trait des 1%, évidemment, ils voient grand. Ils pensent grand. Et ça, c'est la base. Alors par contre, pensez grand, les gars. Pas de soucis. Parce qu'il y en a qui disent oui, je suis d'accord. D'ailleurs, je veux être milliardaire l'année prochaine. Calme, attends. Calme-toi. Oui, il faut penser grand, les gars. Mais comme on dit, la tête dans les nuages, les pieds sur terre. Donc pensez grand, les gars, mais ayez un plan. Parce que si jamais tu es juste en mode pensez grand, mais tu n'as pas de plan, ça se transforme en tu es juste en train de rêver en fait. OK ? Donc rien de mal pareil à rêver, mais il faut qu'il y ait un plan. OK, milliardaire, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu vends ? Ah, d'ailleurs, ça ne devient plus... Ah ouais, il faut réfléchir quand même. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu vends pour être milliardaire l'année prochaine ? Est-ce que tu sais comment découper un business ? Est-ce que tu as du trafic ? Est-ce que tu as une offre ? Est-ce que tu as un tunnel de vente ? Qu'est-ce que tu vends ? Quels produits tu vends d'ailleurs ? À combien ? À combien de clients tu dois vendre ce produit au prix pour pouvoir atteindre le milliard ? Là, tu vas voir, tu vas commencer à transpirer. Tu vas dire, ah ouais, c'est quand même... Voilà, voilà. Mais en tout cas, l'idée est quand même bonne, mais partons quand même. Avant de vouloir faire le milliard, je viens, on essaie déjà de faire 200K à l'année. Déjà. Voilà. C'est déjà assez grand en partant de zéro, je veux dire. Tu commences à zéro, voilà. C'est déjà un bon objectif. 100K, boum. Là, on est déjà pas mal. Au moins, quand tu vas penser grand, tu vas penser à des gaffes différents. Tu vois, par exemple, moi, j'ai changé mes objectifs en pensant beaucoup plus grand. Ça m'a emmené sur des actions complètement différentes. Tu vois, parce que les actions que j'allais faire, ça ne m'aurait pas permis d'atteindre l'objectif que j'avais qui est vraiment beaucoup plus grand. Quatrième trait, c'est qu'ils sont bons en communication, tout ce qui est relation. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ils aiment bien dire en anglais « you network is your net worth ». Ça veut dire qu'en gros, les gens que tu connais représentent ta valeur financière et c'est complètement vrai. Il y a plein d'opportunités que j'ai eues. C'est par rapport à des gens que j'ai connus. Donc, communication, super importante, savoir créer des relations. Évidemment, il y a des gens aussi qui vont te mettre des carottes. Ça, ça fait partie du game. Voilà. Mais à force, tu vas apprendre et tu vas pouvoir détecter des fanfaroos. Dès que tu vois un gars qui te dit « de toute façon, je vais être milliardaire l'année prochaine » et qu'il n'a même pas de business ou qu'il commence à peine, lui, tu sais déjà. et dernier trade des 1% que j'observais c'est tous des entrepreneurs. Je ne vois pas comment tu peux faire partie des 1% sans être entrepreneur. Ça n'existe pas, les gars. Tu peux le retourner dans ton sens. Alors, à moins que tu sois un CEO d'une grosse entreprise genre du SP500 là, mais même ça, tu vois, même ça, le temps que tu deviennes un CEO de ce genre d'entreprise, il faudrait attendre au moins 10 ans. Si tu ne vas pas être un nouveau CEO direct, il ne faut pas te confier une grosse entreprise comme ça. Après, je dis 10 ans, ça ne va même pas être 20 ans même. À ce niveau-là, autant cumuler toute cette expérience-là pour avoir ton propre business. Moi, je ne sais pas, c'est mon avis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, il y a Zeus, tu connais en description, il y a Funnel Tinder aussi, je viens juste de le mettre récemment. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé ton camp.